... Bonjour à tous, aux futurs visiteurs de Florence. Je vais vous parler, bien sûr, surtout de la ville de Florence et regarder le titre de la conférence, faire référence au renouveau artistique. Donc, pourquoi on parle véritablement d'un nouvel art à partir du XVe siècle ? On va voir ça plus en détail. Et on parlera aussi, si vous voulez, plutôt de la dimension politique de cet art, puisque généralement, à Florence, vous savez, on associe une grande famille à ce développement artistique. C'est la famille Médicis. Alors, donc, on va commencer simplement, de manière basique, par une chronologie. On s'entend généralement pour établir trois périodes sur la Renaissance italienne. La Renaissance, vous allez voir, ça ne se passe pas uniquement, bien sûr, en Italie. On a un autre foyer très important, qui sont ce qu'on appelle les pays du Nord, et principalement Flandre et Allemagne. Mais au niveau de la chronologie, on a, si vous voulez, pour l'Italie, le Trecento, le Quattrocento et le Cinquecento. Donc, le Trecento, c'est ce qu'on appelle la pré-Renaissance, donc principalement le XIVe siècle, avec notamment des artistes comme Giotto. Vous avez dû rencontrer ce nom. Le Quattrocento, qui va être le siècle essentiel pour nous, c'est le XVe siècle. Et le Cinquecento, le XVIe siècle. Donc, vous voyez, faites bien attention, par rapport à ces termes italiens, il y a un décalage d'un siècle toujours. Le Cinquecento, ce n'est pas le XVe siècle, mais c'est bien le XVIe siècle. Donc, ça, c'est des termes que vous allez rencontrer souvent. Donc, la chronologie plus générale, c'est la première Renaissance, où on parle de Quattrocento, de haute Renaissance, où là, on a, si vous voulez, un certain nombre d'artistes qui ont été considérés, entre guillemets, comme des génies. On a un trio avec Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Généralement, on parle de haute Renaissance. Et ensuite, on va avoir un autre mouvement artistique très intéressant, qu'on appelle le maniérisme, et qu'on va rencontrer également à Florence à travers différentes œuvres. Donc, cette chronologie, je vous donne, elle est valable pour la Renaissance italienne, mais les Renaissance, il va y en avoir partout en Europe, à différents moments. Et vous voyez, la Renaissance française n'est pas indiquée avec les mêmes dates. Elle est plus tardive. Alors, juste une petite carte aussi pour vous montrer ces deux foyers très importants qui ont lieu en Europe, ces deux foyers de la Renaissance et de ce qu'on appellera l'humanisme, puisque généralement, on associe un mouvement de pensée, un mouvement philosophique, à cette Renaissance. Et je trouve que cette carte montre bien les deux grands foyers, avec les foyers secondaires qui vont être ensuite Paris, l'Espagne et Londres de manière plus tardive. Alors, avec cette Renaissance, justement, pourquoi déjà renouveau des arts ? Eh bien, il y a déjà une conjonction qu'on peut voir, c'est le mécénat. Cette conjonction, c'est celle entre des mécènes, donc généralement argentés, qui vont passer des commandes à des artistes. Et on a principalement deux systèmes de commandes, vous voyez, à la Renaissance. On a soit ce qu'on appelle le système domestique, où là, des artistes vivent à la cour de certains princes ou de certains ducs. C'est le cas, par exemple, de Mantegna, à Mantoux, ou de Léonard de Vinci, notamment à Milan, chez les Sforza. Donc, on a ce modèle. Et l'autre, c'est le système adapté à la demande, où là, on a des ateliers d'artistes et donc un mécène qui va aller voir un artiste pour lui passer une commande spécifique, généralement, soit pour décorer son palais intérieur, ou alors pour décorer sa chapelle privée. Puisque vous allez voir, les mécènes louent, en quelque sorte, achètent des chapelles privées dans les églises pour aller prier dans un endroit particulier. Et là, bien sûr, ils les font décorer. Donc, ils offrent des œuvres d'art aussi aux églises. Alors, je vous montre une première série de fresques qui est réalisée par Guirlandaio et son atelier, Domenico Guirlandaio. Peut-être que vous avez déjà rencontré ce nom pour certains, puisqu'il a fait plusieurs séries de fresques à Florence. Et ici, donc, c'est une chapelle. Ça s'appelle la chapelle Sassetti. Et elle se trouve à l'église Sainte Trinita. Donc, Sainte Trinita, ce n'est pas une église qui fait partie, en quelque sorte, des œuvres obligatoires. Mais moi, souvent, j'emmène mon groupe puisque je trouve que cette chapelle est assez remarquable. Et donc, vous voyez, on a toute une chapelle, véritablement les trois murs qui sont décorés de fresques par Guirlandaio. Et elle porte, cette chapelle, le nom du commanditaire. Donc, on a un mécène ici qui s'appelle Sassetti, Francesco Sassetti. Et Sassetti, il demande à Guirlandaio de réaliser un cycle de fresques autour de la vie de Saint-François. Alors, lui, il s'appelle Francesco. Donc, c'est son saint patron. Donc, il va demander de raconter des épisodes de la vie de Saint-François. C'est toujours plus ou moins la même histoire, ces épisodes de la vie d'un saint. Regardez au centre, il y a un miracle. Et au-dessus, il y a la représentation de la confirmation de la règle de Saint-François. Donc, ça, c'est quand le pape, Honorius, décide, finalement, qu'il y aura un ordre des franciscains. Mais, si vous voulez, on va dire, ce n'est pas le sujet principal du tout de cette fresque. Le sujet principal, on va dire, eh bien, c'est la famille Médicis. Alors, vous allez me dire, c'est très étrange quand même, puisque c'est un sujet religieux. Qu'est-ce que viennent faire les Médicis là-dedans ? Peut-être que ceux qui ont travaillé sur l'adoration des mages de Botticelli ou le cortège des mages de Botticelli ont la réponse à ça, puisque Sassetti, je vais vous le montrer, déjà, il est représenté ici, vous voyez, donc, en tant que donateur, en adoration, avec sa femme de l'autre côté. Ils sont en adoration devant, vous voyez, un autre tableau de Guirlandaio qui a été inséré sur la fresque et c'est une adoration des bergers. Donc, voilà, Francesco Sassetti, mais la fresque, nous, qui va nous intéresser, c'est celle qui est tout en haut. Voilà, regardez, puisque là, véritablement, on a la représentation d'un certain nombre de membres de la famille Médicis et notamment Laurent, ici, de Médicis, et on va avoir ces enfants, regardez, qui arrivent par un escalier dérobé. Et ici, donc, on a la représentation de Francesco Sassetti. Ici, c'est son frère, à Francesco, et voilà, son fils Théodore. Donc, comment se fait-il, si vous voulez, qu'un banquier, parce que Francesco Sassetti est un banquier, se trouve associé à la famille Médicis et à faire réaliser une fresque où il met en valeur, finalement, la famille Médicis. Puisque, comme je vous disais, ici, on a un poète qui s'appelle Ange Policien et qui accompagne les enfants de la famille Médicis. On a Julien, Pierre, qui est représenté, donc, ici. Alors, Sassetti, eh bien, la réponse, si vous voulez, c'est qu'il travaille pour les Médicis. Très tôt, il va connaître Laurent, même, très jeune. Il va travailler pour Cosme de Médicis et il va être l'un des banquiers qui va diriger la succursale de Florence puisque ce qui va se passer, c'est que la famille Médicis va s'enrichir. Si vous revenez, justement, à votre programme de seconde que vous êtes en train de voir, on voit véritablement à partir du XI et du XIIIe siècle un changement au niveau de l'organisation des villes et on voit le pouvoir des marchands. Les marchands, véritablement, vont s'émanciper de l'ordre seigneural et peu à peu arriver à gouverner les cités. Et ce sera exactement le cas de la famille Médicis qui, à l'origine, la banque, elle a été créée en 1393, elle a été créée à Rome et très vite, elle va être déplacée à Florence à la fin du XIVe siècle et après, on peut dire que la famille Médicis va développer l'art du change, la fabrication de draps, elle va posséder certaines mines et elle va ouvrir des succursales un petit peu partout en Europe et ce sont des succursales si vous voulez plus ou moins indépendantes qui ne vont pas faire faillite dans les moments difficiles comme pour la grande peste de 1347-48. Nous avons ici Francesco Sattesetti avec Laurent de Médicis juste à côté et donc on a ici un commanditaire qui met en valeur en quelque sorte son patron dans cette fresque et si vous regardez à l'arrière-plan, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est à la ville de Florence et on peut dire qu'il y a toute une partie qui aujourd'hui est encore comme ça. On va être sur cette place, la place de la Seigneurie avec sur le côté le Palazzo Vecchio et vous voyez ici la Lézarchade c'est la Loggia des Lenzi donc une place qui n'a pas changé en quelque sorte qui est identique et pour vous dire qu'il y a un détournement en quelque sorte du sujet puisque le sujet religieux on peut dire qu'il est véritablement secondaire ici. Ce qui est important c'est la famille Médicis et la vie politique aussi à Florence. Alors des gros plans justement sur ces visages donc de la famille Sassetti et en même temps regardez tous les notables de la cité qui sont également représentés dans cette fresque. Donc voilà le poète ange policien qui sera pour nous qui travaillons sur les œuvres d'art de Florence très important puisqu'il est à l'origine d'un certain nombre de sujets et ceux qui travaillent sur Botticelli ont dû rencontrer son nom notamment pour le printemps. Donc peut-être tout le monde le sait mais pour la renaissance il y a un élément majeur dans ce renouvellement de l'art c'est ce qu'on appelle la redécouverte de la perspective. Donc la perspective qu'est-ce que c'est à l'origine ? c'est de faire croire en quelque sorte à une troisième dimension à une distance à une profondeur sur une surface plane. Ça c'est l'enjeu de la perspective alors il y a plusieurs perspectives il n'y a pas que de la perspective linéaire comme je vous montre ici il peut y avoir une perspective serpentine cavalière atmosphérique il y a plusieurs moyens de montrer de donner l'idée de profondeur dans un tableau mais ce qui va être redécouvert véritablement à la renaissance c'est celle qu'on appellera la perspective géométrique ou linéaire. Donc qu'est-ce que c'est cette perspective géométrique ou linéaire ? Eh bien c'est l'idée si vous voulez de créer un point de fuite unique et de faire en sorte qu'on a des lignes convergentes vers ce point de fuite. Alors le précurseur bien sûr je vous l'ai déjà dit c'est Giotto Giotto qui va donc vous voyez au tout début du XIVe siècle faire beaucoup de fresques où il va plus ou moins représenter cette sorte de petite architecture qu'on appelle un éducule alors il va souvent prendre le sujet de l'annonciation et cette petite maison de poupées en quelque sorte qui n'est pas toujours si vous voulez stable parfois on voit véritablement qu'il essaye d'orienter des lignes convergentes pour donner des effets de profondeur. Alors je vais vous montrer ce qui va se passer plus tard mais quand je vous dis redécouverte pourquoi redécouverte ? Parce que la perspective géométrique elle existait dans l'antiquité et on a regardé des fresques où ici on a véritablement une construction aussi en profondeur l'illusion d'une profondeur avec une perspective quand même assez élaborée et vous voyez c'est des fresques qui datent de 30 et 40 avant Jésus-Christ. Alors on passe un siècle plus tard on est au 15e siècle avec un des spécialistes finalement de la perspective c'est un florentin c'est Paolo Uccello et lui regardez il reprend plus ou moins ce type d'architecture le petit édicule mais il installe une perspective plus intéressante on a un sol plus stable mais il barre encore voyez il n'ouvre pas son paysage véritablement sur un effet de profondeur il est encore dans ce qu'on appellera le gothique international donc le style qui va venir avant la renaissance vous avez dû rencontrer ce terme et le gothique international et bien très souvent on installe des fonds des fonds d'or donc dans le gothique international ce qui va faire la valeur d'une oeuvre d'art c'est souvent pas la manière dont est représentée l'oeuvre c'est les pigments qu'on utilise et ça on a des contrats véritablement encore dans les archives qui nous montrent véritablement la commande passée et le commanditaire qui dit moi je voudrais véritablement qu'il y ait trois ou quatre personnages et puis que la vierge soit vêtue avec un manteau par exemple de lapis lazuli le lapis lazuli était un des pigments les plus chers et ce qui faisait aussi le prix du tableau et bien c'était l'or qu'on y rajoutait donc voyez là dans ce tableau Uccello on peut dire on est en 1420 et il est on va dire à cheval en quelque sorte entre le gothique international et ses expériences de perspectives qu'il va faire alors Paulo Uccello il est resté si vous voulez dans l'histoire comme un féru de perspectives il y a un auteur au 16ème siècle Vasari qui nous dit il s'enfermait toute la journée pour faire des calculs de perspectives et on peut dire qu'il a qu'il est abouti il a voilà je voulais vous montrer cette image il a réussi véritablement voilà on peut dire un exemple de perspective géométrique presque parfait puisque on a vous voyez à travers les lignes convergentes vertes un point de fuite unique on a donc une ligne d'horizon et un certain nombre de lignes convergentes et il utilise quoi pour donner cet effet de profondeur et bien le dallage au sol et le plafond voyez donc on peut dire que là c'est assez efficace on est en 1465 on peut dire que Uccello a passé une partie de sa vie à faire ses calculs en perspective et on est arrivé là mais l'histoire de la perspective c'est aussi deux architectes enfin un lot en quelque sorte d'artistes qui se rencontraient assez souvent et on a cet architecte du nom de Brunileschi qui lui va faire une expérience c'est à dire qu'il va se rendre sur la place donc devant la cathédrale de Florence il aura peint à l'avance sur un petit panneau exactement le baptistère de Florence ceux qui travaillent sur les portes de Ghiberti connaissent ce bâtiment donc il peint véritablement un petit panneau en perspective du baptistère et alors ça si vous voulez c'est de reconstitution on ne sait pas si c'était véritablement sur un support ou s'il l'avait à la main sa démonstration mais ce qu'on appelle la tavoletta il tenait un miroir vous voyez en face il avait il avait percé un petit trou dans son panneau et de cette manière placé juste en face du baptistère c'est à dire avec la perspective de son panneau il faisait la démonstration que ce qu'il avait peint c'était exactement la réalité il y avait véritablement une volonté de montrer que la technique était exacte et ça ça va se faire aussi dans l'architecture avec la réalisation de maquettes en bois il y a une volonté de faire la démonstration que la technique est exacte donc c'est ce que fait ici Brunelleschi avec son expérience alors Brunelleschi il n'a rien écrit lui on sait cette démonstration qu'il a fait devant le baptistère on a le récit par vous voyez Manetti qui va écrire une biographie de Brunelleschi et Brunelleschi c'était avant tout un architecte alors cette histoire de perspective pourquoi elle est importante parce qu'elle va établir la manière de peindre jusqu'au 19ème siècle et jusqu'au 19ème siècle ce qu'on appellera la peinture figurative doit être établie avec des règles très rigoureuses de perspective et regardez je vous ai mis l'ensemble des traités de perspective qui paraissent à la Renaissance il y a quand même beaucoup d'artistes qui s'intéressent à cette question et peut-être le plus important pour nous c'est Alberti que vous avez rencontré aussi puisqu'Alberti c'est l'auteur du De Pictura donc pourquoi il est important parce que c'est lui qui écrit véritablement le premier manuel le premier manuel où il codifie les pratiques de peinture où il dit aux artistes comment bien peindre alors quand on parle de renouveau artistique généralement on associe aussi à la Renaissance la redécouverte de l'Antiquité les artistes vont se passionner pour des motifs grecs ou romains parfois ils ne font pas vraiment la différence entre les deux et c'est sûr qu'ils ont un avantage ils ne sont pas très loin de Rome et des architectes comme Brunileschi ou Alberti et bien eux vont se rendre à Rome pour faire des relevés Brunileschi c'est quelqu'un qui va mesurer inlassablement les monuments antiques et qui va s'inspirer donc de cette antiquité de cette manière donc ça c'est la première manière finalement d'essayer de refaire des bâtiments de l'Antiquité mais la seconde manière et bien c'est qu'on a un manuel d'architecture de l'Antiquité qui est venu donc jusqu'à la Renaissance c'est celui de Vitruve l'ouvrage de Vitruve qui s'appelle De Architectura et bien était connu des architectes de la Renaissance qui vont l'étudier et essayer de comprendre donc comment fonctionnait l'architecte de l'Antiquité donc renouveau de l'Antiquité de plusieurs manières le renouveau il se passe pas seulement en peinture pas seulement en architecture il va se passer également dans la sculpture vous voyez je vous ai mis ici un bas-relief très intéressant qui est souvent peu connu de Michel-Ange c'est un sujet religieux mais vous voyez encore une fois là on se dit on a un détournement formel puisque la manière dont il représente son sujet Michel-Ange on a plus l'impression de voir vous voyez une stèle funéraire qui viendrait directement donc de la Grèce antique donc l'un des motifs qui va être repris beaucoup par les artistes de la Renaissance peintres et sculpteurs c'est le motif du drapé je vous ai montré vous voyez ça ce motif ceux qui travaillent sur Guerlendayo ont certainement reconnu le personnage celle qu'on appelle la Nanfa on pourrait faire si vous voulez un petit jeu à Florence c'est prendre en photo partout dans la ville toutes les fois où on va voir cette jeune femme si vous voulez avec un drapé soit aérien soit mouillé plus ou moins et ça c'est un motif repris directement de l'Antiquité alors autre exemple avec la sculpture sur ce changement vous voyez là on n'a pas beaucoup d'écarts on a un concours qui est lancé pour donc vous voyez une tribune de chantres c'est-à-dire un endroit où étaient disposés des jeunes chanteurs dans les églises et là on a un concours où on a deux artistes qui vont représenter deux tribunes assez différentes et pourtant on a très peu d'écarts au niveau des années mais on a voilà la tribune de Donatello voilà la comparaison peut-être elle est plus éloquente ici où on a donc on va dire vous voyez chez Luca Luca della Robbia un traitement plus statique regardez des vêtements le drapé il sent bien sûr c'est de la pierre mais il sent quand même beaucoup plus lourd vous voyez c'est pas du tout aérien on voit véritablement donc des visages en partie détachés du haut relief et en même temps vous voyez du bas relief des visages à peine détachés de la pierre alors que chez Donatello on peut se dire là on a une transformation totale puisqu'on se dit mais ce qu'il nous a représenté c'est une bacchanale une fête en l'honneur de Bacchus on a un ensemble de petits poutos ce qu'on appelle un pouto et au pluriel pouti de petits danseurs vous voyez qui sont pris véritablement dans un mouvement donc qui n'a plus grand chose à voir avec Luca de la Robbia alors renouveau avec redécouvert de l'antiquité ça passe également dans l'architecture bien sûr et comme je vous disais Brunelleschi était architecte donc c'est lui qui va en partie codifier la perspective mais il va aussi élaborer un certain nombre d'architectures vous allez voir on va trouver à Florence un grand nombre d'exemples et ici je vous montre un panneau donc on ne sait pas véritablement qui l'aurait réalisé on a plusieurs panneaux de la cité idéale alors peut-être Alberti lui-même architecte ou deux autres peintres qui étaient très intéressés à la perspective Lorana ou Piero de la Francesca et regardez cette cité idéale et bien pour l'un des trois en tout cas c'est justement une question de symétrie d'ordre avec une forme géométrique très rigoureuse et ça bien sûr ça va se retrouver ces questions de mesure d'harmonie ça va se retrouver dans l'architecture de nos architectes à Florence alors je vous montre un palais qu'on va croiser à Florence qui a été qui a été pensé par Alberti celui qui à l'origine a établi l'architecture du palais c'est Alberti mais il n'a pas été construit par Alberti l'architecte c'est Rossellini et ici et bien je ne sais pas si vous avez idée de quoi Alberti s'inspire c'est un monument romain ça vous dit quelque chose à trois étages ? Oui le Colisée absolument il avait remarqué au Colisée qu'est-ce qui se passe ? et bien regardez on a trois ordres superposés donc on a un ordre d'Euric Ionique et Corinthien et ça et bien il va l'établir pour la première fois et je peux vous dire qu'après il va être repris pendant très longtemps jusqu'au XIXe siècle on va reprendre ce type de façade donc avec une grande harmonie vous voyez une symétrie un côté très rigoureux géométriquement ça ça va être un modèle donc avec ce palais Rouchelai et des proportions des calculs vous voyez aussi très rigoureux un élément de mesure qui va servir pour justement le calcul des proportions de l'édifice donc le palais Rouchelai alors c'est un des rares palais urbains à Florence qui est encore habité par la famille Rouchelai ça c'est un palais privé on ne peut pas on ne peut pas le visiter je vous montre les détails et celui-ci contrairement au palais Médicis il n'a pas de bossage rustique vous savez ce bossage là ce travail donc inachevé en quelque sorte de la pierre ici au contraire toute la paroi voilà la cour intérieure vous allez voir on va en voir une presque identique qui est celle donc du palais Médicis où là aussi bien sûr c'est avant tout des critères d'ordre d'harmonie de symétrie donc voilà le travail des ordres bien sûr va être la redécouverte des ordres va être l'un des éléments la colonne que ce soit dans les églises ou dans les palais va être dominant alors je passe à un point très important justement par rapport à ce renouvellement de cette période ce qu'on appelle donc la rinacita c'est comme je vous le disais un renouvellement de la pensée l'humanisme donc qui met l'être humain au centre de ce préoccupation on a plusieurs noms bien sûr pour l'Italie mais on a une grande figure quand même dans le personnage de Marcille Fissin qui lui écrit un ouvrage qui s'appelle les trois livres de la vie et donc ou clairement il implique que justement on peut sortir d'une vision d'une vision théocentrique en quelque sorte où l'être humain ne serait orienté que par la pensée religieuse c'est l'enjeu véritablement de l'humanisme en s'inspirant bien sûr de sources venues de l'antiquité que ce soit donc en même temps des sources d'inspiration artistique on peut dire et littéraire donc de cette manière et bien ils vont repenser le savoir mais en même temps la manière d'inculquer un savoir ils vont remettre en question le savoir diffusé dans les universités qui est ce qu'on appelle la scolastique donc un savoir principalement religieux et donc ils vont ouvrir le champ à cette nouvelle possibilité de connaissance par l'antiquité alors comment ça se fait qu'on a ce renouveau aussi littéraire et philosophique et bien on a des ouvrages qui n'étaient pas connus de l'antiquité mais notamment la philosophie de Platon et d'Aristote qui vont être redécouvertes par ce groupe en quelque sorte d'érudits florentins et donc qui vont tenter de souligner que l'être humain peut prendre véritablement sa vie en toute souveraineté voyez je vous le note dans une conception théologique de l'humanité l'être humain c'est vrai si on croit la religion la chrétienté telle qu'on la connaissait au Moyen-Âge l'être humain ne s'appartient pas il relève de l'arbitre divin et l'humanisme va changer alors attention je ne vous dis pas si vous voulez qu'à la Renaissance on laisse de côté la religion ça c'est impossible pour la Renaissance vous allez voir véritablement c'est plutôt une intrication un mélange vous allez voir de nouvelles connaissances et notamment la mythologie grecque mais en même temps le savoir religieux et ça il y a un tableau je pense que vous avez dû analyser en partie c'est le printemps qui montre bien cette juxtaposition d'un monde encore religieux d'une pensée religieuse et en même temps d'une ouverture vers un savoir provenant de l'Antiquité alors regardez les humanistes je vous note cultivaient ce qu'on appelait les studia humanitatis donc les humanités c'est à dire les arts du langage en même temps visuels poétiques juridiques il y avait beaucoup de juristes aussi dans ces humanistes et architecturaux et bien sûr on a un autre humaniste très important c'est Jean Pic de la Mirondole qui lui a écrit un ouvrage essentiel c'est justement vous voyez le titre de la dignité de l'homme où il pense véritablement qu'on a une liberté en quelque sorte une possibilité de se choisir donc une avancée vers une souveraineté propre à l'être humain et ça c'est quand même assez nouveau alors l'humanisme il va valoriser vous allez voir en même temps la vertu civique mais en même temps la bravoure et on aura une figure qui va être valorisée c'est ce qu'on appelle le condottiere en italien donc si on cherchait à traduire ce terme et bien on dirait c'est un mercenaire ici je vous montre un tableau d'un Sicilien Antonello d'un Messina qui représente donc justement un condottiere et je ne sais pas si vous voyez mais il a une petite cicatrice sur la lèvre donc en même temps c'est sûr qu'à cette époque généralement on cherchait à enlever les défauts des personnages on essayait de lisser plus ou moins les portraits et là et bien on a un cas où on a si vous voulez cette cicatrice qui vient légitimer plus ou moins la bravoure du personnage alors je vais vous parler justement d'une autre forme d'humanisme qui me paraît assez intéressante c'est l'humanisme civique où là vous allez voir et bien on a une pensée politique qui va donc s'emparer des œuvres d'art on va avoir des connotations à partir de personnages qui soient mythologiques ou religieux on va avoir si vous voulez un surplus de signification une symbolique en plus sur justement ces personnages et ça va se traduire dans des œuvres d'art et surtout dans la sculpture et notamment à Florence vous allez voir rien que sur la place de la seigneurie on peut dire on a un grand grand nombre de symboles politiques on va essayer de les regarder ensemble donc au début du 15e siècle on a un certain nombre de ce qu'on appelle des historiographes qui essayent en partie de raconter alors parfois c'est un petit peu romancé c'est un petit peu exagéré la vie formidable en quelque sorte de Florence mais on a des penseurs humanistes aussi comme Mathéo Palmieri qui écrit un ouvrage qui s'appelle De la vie civile où il raconte plus ou moins quel doit être le bon citoyen de quelle manière il peut participer à la cité et il va parler aussi donc de ses œuvres d'art alors je vous montre un détail ici d'une Assomption de la Vierge où on trouve cet humaniste justement regardez il est assez intéressant ce détail donc cet humaniste qui est Mathéo Palmieri donc vous voyez il est agenouillé encore une fois même si c'est un humaniste on se dit peut-être un petit peu détaché du religieux voyez ici il est donc agenouillé en prière et si vous regardez au loin il y a une très large ouverture sur la ville de Florence vous voyez on voit donc la ville de Florence ce qui est intéressant c'est de voir la muraille regardez les remparts les fortifications avec toutes les portes toutes les portes d'entrée qui permettaient véritablement de pénétrer dans la cité alors ces humanistes civiques comme je vous dis c'est toujours un amalgame en même temps de connaissances donc du savoir antiquisant et du savoir religieux donc il y a bien sûr des vertus de prudence de justice de force de tempérance et c'est justement ces idées là qui vont prendre corps dans des sculptures ou des œuvres d'art donc voilà vous allez voir les récits de vie héroïque vont être vont être récupérés par des commanditaires et notamment par la famille Médicis pour justement exalter ces ces vertus civiques alors je vais vous montrer deux exemples véritablement du héros civique alors l'un des premiers c'est Hercule qui va devenir un modèle politique alors pourquoi Hercule vous me dites c'est quand même très loin de la politique les douze travaux d'Hercule et bien il va être valorisé par donc les humanistes car il sera le symbole donc de l'emprise de la force sur le mal alors ici je vous montre s'il vous plaît donc ça vous fait rire Polaiolo donc ça c'est deux tableaux d'Antonio Polaiolo qui a représenté les douze travaux d'Hercule et je peux vous dire qu'on trouve beaucoup véritablement de sculptures qui représentent Hercule et là c'est pas si vous voulez par pur attrait mythologique ou pur attrait pour la vie d'Hercule c'est parce que justement on a un détournement politique de cette figure où l'on associe en même temps le religieux et la mythologique et c'est le symbole de la force de la suprématie de la force sur justement le mal vous voyez ça permet aussi comme je vous disais par rapport à la figure du comte de Thierry de mettre en valeur ce guerrier et le comportement épique alors l'autre grande héroïne justement vous allez voir la connotation politique et bien c'est Judith alors peut-être vous connaissez cette histoire et ça si vous voulez c'est pas une invention de la Renaissance en quelque sorte puisqu'elle avait déjà ses connotations religieuses au niveau de l'humilité et de la force mais elle va être récupérée véritablement par la famille Médicis alors là je vous montre une sculpture de Donatello ça c'est un sculpteur que vous avez dû rencontrer également dans vos recherches et voilà un tableau de Botticelli encore Botticelli alors qu'est-ce que c'est l'histoire de Judith et Oloferne c'est l'histoire d'une décapitation et vous allez voir et bien dans cette histoire d'humanisme civique c'est souvent des histoires de décapitation alors on a une jeune veuve je vous raconte l'histoire d'après la Bible d'après donc l'Ancien Testament et le livre de Judith on a une jeune veuve donc qui s'appelle Judith qui vient de Bétulie et sa ville est sa ville est assiégée par les Assyriens et qu'est-ce qui se passe et bien Judith donc se voit désespérée puisque en fait sa ville sa cité va être obligée de se rendre à l'ennemi donc un soir elle décide de se rendre auprès d'Oloferne donc le chef des Assyriens elle va donc l'enivrer et lorsqu'il va être endormi et bien elle va le décapiter alors très souvent si vous voulez étrangement on va avoir beaucoup de représentations de Judith d'Oloferne et l'élément représenté ce sera au moment où elle décapite d'Oloferne Botticelli il ne choisit pas de représenter ce moment-là Botticelli il choisit de représenter le moment où la nuit avec sa servante à bras elle a caché la tête d'Oloferne vous voyez dans un linge et on voit la servante qui porte la tête d'Oloferne vous voyez ça donc voilà Judith regardez elle tient justement un symbole de force en quelque sorte ce cimetère cette épée donc qu'elle a prise à Oloferne et elle rentre donc dans sa cité à Bétulie je ne sais pas si vous voyez à l'arrière-plan je vais vous mettre un détail donc le détail nous raconte la suite de l'histoire le détail si vous voulez c'est Judith qui rentre chez elle donc à Bétulie et qui essaye de convaincre son peuple d'attaquer le lendemain les Assyriens alors bien sûr elle a la tête de l'Oloferne donc elle réussit de cette manière à convaincre les gens de Bétulie à sortir de la ville et à attaquer les Assyriens c'est ce qui se passe à l'arrière-plan ici et donc les soldats de l'armée de l'Oloferne sont un petit peu surpris de voir qu'ils sont attaqués par les habitants de Bétulie et ils vont chercher leur chef et qu'est-ce qu'ils trouvent ? bien sûr ils trouvent le corps sans vie d'Oloferne donc Judith deviendra véritablement à la Renaissance un symbole très important donc de la force et de cette force civique vous voyez je vous montre le détail ici de l'armée donc Assyrienne et Judith et bien elle va devenir le symbole vous voyez du respect de la République puisque ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer voilà la sculpture complète de Donatello qui se trouve alors l'original se trouve à l'intérieur du Palazzo Vecchio mais vous allez voir on a aussi une copie qui se trouve à l'extérieur devant le Palazzo Vecchio devant ce palais qui est le symbole du pouvoir à Florence et on a donc cette sculpture réalisée par Donatello qui est commandée par la famille Médicis vous voyez en 1455 et on a une première inscription qui souligne donc vous voyez le luxe abat les royaumes les vertus exaltent les cités voient comme humilité de cette main à trancher orgueil de ce coup alors vous voyez ici on peut dire que donc Judith c'est le symbole de l'humilité comme au Moyen-Âge mais peu à peu il va y avoir un détournement et ça sera ce symbole de la force puisqu'on a un autre Médicis qui rajoute une inscription vous voyez sur un socle le salut de l'État Pierre de Médicis fils de Cosme dédicace donc cette statue d'une femme à la liberté et à la force morale avec lesquelles les citoyens invaincus et au corps constant retourneront dans la République donc on peut dire vous voyez détournement véritablement iconographique l'humanisme civique s'empare en quelque sorte des œuvres d'art et aussi de la sculpture et les Médicis comme dans la fresque de Guirlandaio vous voyez se font une forme de publicité et ici donc on a un cas éloquent et bien sûr un autre exemple de cet humanisme civique en art ça sera le David la figure de David contre Goliath vous remarquerez c'est toujours plus ou moins des personnes seules isolées plus ou moins faibles qui vont vaincre donc en quelque sorte celui qui est considéré avoir la force donc vous voyez seconde inscription qui va glorifier les vertus civiques et c'est pour commémorer bien sûr une conspiration qui avait été menée contre les Médicis par Luca Pitti alors là aussi on pourrait véritablement s'amuser à faire une recherche dans Florence d'essayer de faire une sorte de safari photographique et de prendre en compte toutes les fois on rencontre ce motif de Judith et Oloferne et étrangement on trouve un exemple sur les portes du baptistère de Florence réalisé par Ghiberti on retrouve cette figure de Judith donc devenue plus ou moins un symbole de la force on la retrouve aussi dans d'autres sujets et c'est un motif qui revient très très souvent alors ce qui est intéressant regardez dans la sculpture de Donatello c'est que son vêtement reprend un motif encore une fois plus ou moins de la mythologie de l'antiquité c'est Athéna guerrière regardez la manière dont est vêtue cette Athéna guerrière c'était le type de sculpture qu'on connaissait à Rome elle a un drapé mais en même temps elle a une sorte vous voyez autour du cou de petites armures un plastron plus ou moins métallique décoré et regardez Donatello va donner ce modèle également à sa Judith mais en même temps le visage il vous fait penser à qui ? Oui absolument à la Vierge tout à fait regardez donc typique on a cet ensemble donc religieux et en même temps antiquisant absolument typique de cet humanisme je vous montre donc des détails de cette Judith qu'on aura le temps véritablement de voir sur la place de la Seigneurie et regardez je vous montre une peinture un petit peu plus tardive de donc Vasari Vasari qui au XVIe siècle au milieu du XVIe siècle reprendra regarder ce même type de vêtements qu'au possédait la Judith de Donatello pour donc son tableau où là voilà là on est dans un si vous voulez un sujet plus traditionnel de Judith et Oloferne puisqu'elle représente le moment où Judith va décapiter Oloferne alors voyez on a un art politique du XVe siècle et du XVe siècle qui va investir véritablement les sujets mythologiques et en même temps les sujets religieux et bien sûr c'est l'idée d'exalter une vertu civique en lien avec les humanistes civiques qui écrivent des traités sur la bonne manière de se comporter en tant que citoyen et bien on a en quelque sorte si vous voulez cet équivalent dans l'art je vais vous parler plutôt donc du renouvellement aussi des techniques culturales alors ici on est devant une enluminure donc ce sont des images qu'on trouvait généralement dans les livres et ce terme d'enluminure on l'associe plus souvent au Moyen-Âge mais on a aussi un certain nombre d'enluminures à la Renaissance et ici on a donc voyez une femme en train de peindre alors on va dire le sujet dominant en quelque sorte de la Renaissance ce sujet de la Vierge à l'Enfant et on a à côté un apprenti qui qu'est-ce qu'il fait il broie les couleurs alors dites-moi comment se faisait comment faisait-on les couleurs à cette époque vous avez une idée oui absolument vous savez ça les pigments donc les poussières en quelque sorte les éléments traités les poudres étaient mélangées avec donc de l'offre ça pouvait être du jaune du blanc et ça s'appelait en italien c'est la tempéra souvent vous savez quand on regarde le cartellino la petite étiquette qui était inscrite à côté d'un tableau on voit marquer tempéra ou en français on dit détrempe donc dans ces cas-là tempéra ou détrempe c'est toujours de la peinture à l'offre et là on va avoir un changement quand même très significatif au 15e siècle plutôt à la fin du 15e siècle pour les italiens on va avoir le lion qui va se changer ça sera plus de l'offre ça sera quoi ? oui de l'huile absolument il va y avoir alors ça c'est plutôt les pays du nord et c'est notamment Van Heek donc un artiste qui va travailler à la cour de Bourgogne mais une partie de la Bourgogne n'était pas vraiment en France à cette époque et ce qui va se passer et bien c'est que Van Heek lui il va faire des essais avec différentes sortes d'huile et ça va être diffusé par les italiens ça va d'abord arriver à Venise à la fin du 15e siècle et on peut dire qu'après la plupart donc des tableaux vont être faits avec de l'huile et le support va changer aussi parce qu'on utilisait beaucoup des panneaux de bois et peu à peu on va utiliser la toile alors bien sûr il y a une autre forme d'art que sont les fresques qu'on va rencontrer aussi et peut-être que vous avez déjà vu ça alors au niveau de la sculpture souvent c'est un petit peu le parent pauvre de l'art à la Renaissance on oublie en grande partie de parler des techniques de la sculpture mais je vous montre les outils du sculpteur et en partie les outils de Michel-Ange et je voudrais insister sur peut-être ça c'est important pour ceux qui travaillent sur Michel-Ange et notamment les esclaves sur cet outil qu'on appelle la gradine vous voyez c'est une espèce de fourchette on va dire courte et cette fourchette la gradine et bien elle va permettre une texture vous savez Michel-Ange il travaille principalement le marbre et avec il va beaucoup utiliser la gradine pour donner des effets de texture à sa sculpture et vous avez rencontré une notion certainement avec Michel-Ange qui est le non finito donc le l'œuvre non finie et qui est délibérément non finie on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il a changé de projet ou quoi que ce soit c'est pas ça le non finito c'est véritablement volontaire et c'est lié à une pensée aussi de la renaissance qui est le néo-platonisme donc pour ceux qui travaillent sur Michel-Ange le non finito il faut relier cette notion de non finito et de donc néo-platonisme alors je sais je ne sais pas s'il me reste du temps ou oui alors je vais revenir donc renouveau on a vu d'une certaine manière renouveau par la redécouverte de l'antiquité renouveau des techniques picturales renouveau aussi de la manière si vous voulez d'établir son dispositif avec la perspective renouveau de l'architecture mais en même temps donc renouveau de la pensée avec l'humanisme et un autre élément important et bien c'est le développement à cette époque de ce qu'on va appeler les traités de civilité les traités de civilité donc on va établir des sortes de manuel sur la bonne manière pour un courtisan donc de se comporter il y a un ouvrage donc de Castiglione son prénom c'est Baltasar Castiglione et si vous aviez un seul livre à lire sur la renaissance ça serait bien de lire celui-ci c'est dans le contexte de la cour alors non pas de Florence mais d'Urbino près donc de la famille Montefeltre et donc cet ouvrage et bien il raconte les débats chaque soir organisé autour du duc et de sa cour donc avec des courtisans si vous voulez et donc il y a des conversations sur quelles doivent être les bonnes manières du courtisan alors je vous mets un extrait de cet ouvrage le courtisan selon Baltasar Castiglione il ne parle pas seulement des hommes il y a toute une partie bien sûr consacrée oh oh s'il vous plaît consacrée donc à la dame de cour et Castiglione et bien vous voyez ce qu'il dit qu'il soit comme on dit homme de bien vous voyez on retrouve encore ces notions religieuses de prudence de bonté de courage une maîtrise de soi c'est aussi le principe du courtisan la maîtrise de soi et regardez sa véritable profession doit être celle des armes qu'il soit passé maître dans tous les exercices qui conviennent à un homme de guerre je veux qu'il sache non seulement le latin mais le grec donc vous voyez c'est un guerrier mais en même temps c'est un lettré donc qu'il sache écrire en verre et en prose particulièrement notre langue je le louerai aussi de savoir plusieurs langues étrangères particulièrement l'espagnol le français parce que l'usage de l'un et de l'autre est très répandu en Italie donc il y avait des échanges bien sûr entre les cours européennes et c'est comme ça donc on avait une diffusion donc vous voyez déjà à l'époque c'était important de connaître plusieurs langues donc on va avoir ces traités de civilité donc vous voyez où l'idée c'est de donner ce modèle donc du bon comportement en cours voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que je sens que ça commence un peu à s'échauffer et je préfère que vous me posiez des questions donc oui tout à l'heure vous avez fait passer un diapo un peu trop vite et il y avait écrit le rameau d'olivier et symbole 2 et je n'ai pas réussi à écrire à la fin et ça m'a tellement frustrée d'accord alors je remets voilà c'est un symbole de paix bien sûr c'est un symbole de paix donc qui va directement avec cet élément pour faire pour faire les couleurs vous aviez dit qu'ils utilisaient des poussières mélangées à l'oeuf comme pour la détrempe oui mais les poussières ils les trouvaient où pour trouver certaines couleurs différentes alors il y avait tout un ensemble principalement des minéraux des pierres semi précieuses mais en même temps il y avait bien sûr de la terre et aussi des animaux qui pouvaient être utilisés donc c'est ça les pigments ce qu'on appelait les pigments sont principalement différentes terres voilà mais est-ce que c'est difficile pour les peintres de s'en procurer parce que ça coûtait cher c'est extrait oui absolument ça coûtait cher et je vous dis il y avait vraiment une hiérarchie des pigments donc il y en a qui étaient très coûteux parce qu'ils venaient de très loin on ne savait pas trouver par exemple un bleu très intense comme le lapis lazuli donc on le faisait venir de loin donc tout à fait et la feuille d'or c'était véritablement de l'or qui était très finement donc préparé et qu'on mettait directement sur les oeuvres et il y a encore aujourd'hui un métier d'oror qui travaille aussi avec cette feuille d'or donc oui absolument c'est pour ça que je tenais à préciser que dans le gothique international ce qui faisait le prix du tableau c'était pas si vous voulez la valeur du peintre c'était pas cette dextérité à peindre c'était justement les pigments qu'on mettait dans l'oeuvre j'ai juste une autre question pourquoi vers la renaissance l'antiquité elle a ressurgi est-ce que dans le gothique international par exemple il y avait des influences de l'antiquité alors il y a eu quelques si vous voulez souvent ce qu'il faut faire attention par rapport à ça c'est qu'on dit oui le moyen âge était une époque barbare ils avaient tout oublié des grecs et ça revient à la renaissance alors ça il faut vraiment nuancer parce qu'au moyen âge bien sûr il y avait une interprétation de la mythologie aussi mais si vous voulez les codes picturaux sont très très différents et pourquoi il y a redécouverte en quelque sorte de l'antiquité et bien comme je vous dis il y a une conjoncture il y a des conciles religieux qui permettent en quelque sorte à certains ouvrages de se retrouver à Florence et là on a vraiment un groupe donc d'érudits de penseurs d'intellectuels qui vont décortiquer cette pensée mais vraiment faire un travail de philologie on parle de philologie en profondeur où ils vont chercher à comprendre la philosophie de Platon et d'Aristote et c'est ce qui va donc permettre le développement de cette pensée d'accord merci Florence pouvait faire des visites différentes pas seulement d'histoire de l'art mais aussi de science et je pense notamment aux sciences naturelles vous avez un musée qui se visite très vite à côté de l'académie là où il y a le David c'est le musée de la pierre dure c'était une spécialité des grands ducs c'est à dire l'assemblage en marqueterie en mosaïque de pierres de couleurs différentes pour faire des tableaux des tables avec des motifs et si vous vous intéressez à tout ce qui est pierres à tout ce qui est la géologie vous avez justement une présentation de ces pierres et d'oeuvres qui sont réalisées et qui servaient à faire justement ces poudres qui étaient broyées qu'est-ce qu'il m'a demandé le micro vous avez dit vous avez dit tout à l'heure que Michel-Ange avait délibérément arrêté les esclaves mais j'avais lu que enfin j'avais lu dans un livre et aussi sur internet j'avais recherché assez profondément on va dire qu'en fait apparemment le projet des esclaves avait été arrêté parce que ils avaient changé l'architecture du mausolée et les esclaves n'avaient plus leur place sur la façade et du coup ils avaient dû arrêter c'est ce que j'avais cru comprendre là vous parlez du programme pour le tombeau de Jules II puisqu'à l'origine les esclaves avaient été réalisés pour le tombeau du pape Jules II et c'est vrai que vous avez dû rencontrer cette histoire où le projet a été arrêté puis repris puis transformé sur 30 ans c'est quelque chose d'énorme ce tombeau mais ça c'est pas la raison délibérément Michel-Ange il arrête c'est la réalisation de certaines sculptures et vous pouvez remarquer si vous étudiez en détail certaines sculptures s'il vous plaît j'aimerais un petit peu de silence là il y a parfois des parties du corps qui sont extrêmement lissées qui sont véritablement polies et d'autres sur les mêmes sculptures ou au contraire on retrouve ce principe si vous voulez de la texture de la gradine donc ça c'est véritablement lié au courant de penser Michel-Ange était lui-même néo-platonicien pardon il se reconnaissait et il y a il se reconnaissait dans cette philosophie et il y a notamment des poèmes qu'on a de Michel-Ange et dans ces poèmes on rencontre sa difficulté pour lui justement de ne pas arriver en quelque sorte à faire surgir la figure qu'il voudrait véritablement dans ce morceau de marbre donc ça il faut véritablement le lier avec le néo-platonisme cette notion de non-definito c'est délibéré et on trouve ça aussi pas seulement chez un sculpteur mais on trouve ça également chez Léonard de Vinci Léonard de Vinci par exemple vous prenez le cas de l'adoration des mages c'est un tableau délibérément inachevé donc même chose il y avait ce principe si vous voulez de la non-possibilité de faire sortir la figure telle qu'il la voulait vous avez des exposés qui sont pas faciles notamment moi j'en aperçois en corrigeant les fiches vous avez à chaque fois ce que vous avez à présenter c'est pas le David de Michel-Ange c'est pas le David de Donatello ou l'adoration des mages vous avez toujours une question qui est associée c'est ça en fait qu'on va attendre et c'est ça qui fait la différence entre un exposé de collège et puis un exposé de lycée donc souvent pour le moment vous êtes pas encore en train de vous attaquer à la question difficile que vous devez résoudre donc si vous avez des questions sur justement ces interrogations pas faciles c'est le moment est-ce que vous pouvez préciser les caractéristiques du gothique international s'il vous plaît oui alors il me faudra une image je vais en trouver une tout de suite parce que ça sera plus facile pour moi de vous expliquer ça avec un exemple alors voilà voilà un exemple de gothique international alors le gothique international provient justement d'un art de cours on va dire très prisé notamment en France au 14e et 15e siècle et l'idée si vous voulez c'est de représenter alors là on n'a pas des enjeux de perspective c'est pas l'idée d'établir un sol très rigoureux avec des effets de distance c'est au contraire le détail le détail et l'accumulation des figures qui va faire donc la valeur de l'oeuvre alors comme je vous disais il y a l'ajout des pigments qui fait le prix et regardez ici on a donc beaucoup de feuilles d'or et si on cherche des détails simplement sur la représentation de ce roi mage vous voyez véritablement l'idée c'est de cultiver la représentation particulière du vêtement la représentation des manteaux de tout ce qui est les bijoux associés au roi mage et souvent dans le gothique international on a cette accumulation de figures et on a un cadre qui fait partie de la composition qui est compris véritablement dans l'ensemble un cadre un cadre ajouré travaillé sculpté parfois c'est l'artiste lui-même qui le réalise et donc on rajoute des figures de personnages sacrés on a aussi du relief donc là on est véritablement dans un enjeu du gothique international je ne sais pas si vous voyez cet amoncellement de têtes en quelque sorte ici derrière les cavaliers on se dit ces personnages ils n'ont pas de corps c'est juste des têtes qui sont agglutinées les unes à côté des autres donc on va véritablement sortir de ce modèle là pour au contraire donner une vraie consistance donner de vrais corps au personnage puisque la représentation du corps humain à la renaissance sera aussi un élément absolument dominant les artistes vont mettre l'emphase sur la représentation des corps humains et ils vont être aussi les premiers justement pour comprendre le fonctionnement du corps humain à faire des dissections on a des exemples avec Léonard de Vinci et Michel-Ange qui en cachette vont dérober plus ou moins avec l'aide donc de religie ils vont dérober des corps morts des cadavres pour pouvoir les analyser ça c'est absolument interdit par l'église à l'époque et c'est aussi pour ça si vous voulez que la médecine est restée on va dire rudimentaire au moins jusqu'au 18ème siècle puisque c'était considéré c'était une interdiction d'ouvrir le corps humain donc les artistes vont en partie se départir de cette idée puisque eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir bien représenter le corps ils veulent pouvoir représenter notamment les muscles les veines et ils vont disséquer et ça sera l'enjeu majeur de Michel-Ange si vous regardez la plupart des sculptures ou même ses peintures la chapelle Sixtine l'enjeu premier de Michel-Ange c'était la représentation du corps humain et notamment des musculatures il va donner à ses personnages féminins des musculatures on va dire assez monstrueuses souvent puisque son attrait c'est cette représentation du corps humain qu'est-ce qui a motivé au début de la renaissance cet intéressement nouveau pour tout le développement de l'antiquité ou alors pourquoi après la chute de l'empire romain a été mis aux oubliettes un développement aussi poussé intellectuel et artistique alors il faut savoir c'est sûr que par rapport au Moyen-Âge vous savez on a donc une chrétienté médiévale vous savez quand on étudie le Moyen-Âge on voit la présence de la religion chrétienne la religion chrétienne elle mène en quelque sorte ses fidèles comme on les appelle à l'époque les dévots et donc on peut dire que l'être humain il est encadré véritablement ce qui va se passer c'est que là il va y avoir une émancipation par rapport à ça et ça va se faire bien sûr par cette pensée humaniste alors bien sûr ça ne se fait pas du jour au lendemain on ne termine pas la fin du XIVe siècle et on bascule dans l'humanisme souvenez-vous vous avez des exemples aussi au XIVe siècle vous avez des figures éloquentes comme Pétrarch qui ont véritablement un intérêt pour l'humanisme aussi pour l'antiquité donc on a ces éléments-là donc on a ça on a aussi le contexte comme je vous disais ce qui est quand même très très important c'est la redécouverte de certains ouvrages de l'antiquité donc la pensée de certains philosophes c'est pour ça qu'à Florence s'il vous plaît à Florence on aura Platon qui va dominer et en même temps c'est une interprétation très fantaisiste que vont faire les humanistes de Platon et par contre à Padoue donc à côté de Venise là c'est la pensée d'Aristote on aura l'université de Padoue qui sera absolument aristotélicienne donc imaginez il y a une conjoncture en même temps on peut dire une pensée chrétienne qui est moins présente même si elle est présente dans le quotidien la redécouverte de textes de l'antiquité donc il y a une émulation véritablement de la pensée qui va changer véritablement plus ces artistes qui vont copier il faut souvenir quand même qu'il y a Rome qui n'est pas très loin et il commence à y avoir cet intérêt pour un patrimoine vous voyez Raphaël va écrire une lettre au pape en lui disant mais il faut arrêter de piller Rome il faut arrêter de prendre les inscriptions il faut arrêter de prendre les anciens monuments pour construire par-ci par-là il faut conserver donc on a cette première idée de patrimoine et les Florentins les mécènes comme les Médicis vont se créer des collections de sculptures antiques vous voyez on découvre ce qui est incroyable c'est qu'au début du XVIe siècle par exemple on va découvrir des sculptures de l'antiquité et là les humanistes ou les artistes savent exactement de quelle sculpture il s'agit imaginez vous allez voir quand on sera aux offices on a une copie de ce qu'on appelle le Laocoon le Laocoon a été découvert à Rome au tout début du XVIe siècle c'est un groupe hélénistique il était connu des humanistes mais quel ange se rend à l'endroit où a été découvert et il dit c'est le Laocoon pourquoi ? parce qu'à travers les textes ils avaient la connaissance de certaines œuvres de peinture et de sculpture et en même temps c'est vrai qu'à Florence on va redécouvrir aussi des villas romaines donc aussi tous des motifs qui vont inspirer les artistes donc c'est vraiment une conjoncture assez intéressante qui se passe en partie au XIVe siècle et surtout au XVe siècle merci merci beaucoup Mme Lacombe je pense que vous pouvez appeler applaudissements Merci. Merci.